Donc, pour quelqu'un qui démarre dans les affaires, ça veut dire que pour quelqu'un qui a un problème dans sa boîte, par exemple, il pourrait vous voir pourquoi vous essayez de faire un peu le diagnostic et vous prescrivez le traitement, c'est ça ? Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé de clinique, en fait, de l'enquête. Ça, c'est d'un côté pour les personnes qui, là, on parle beaucoup plus d'affaires, beaucoup plus importantes, veulent, par exemple, s'installer au Cameroun et démarrer une activité au Cameroun. Eh bien, nous les aidons dans tout ce qui touche aux différentes études de faisabilité. Ça va des études juridiques, économiques, financières, commerciales, organisationnelles, etc. Jusqu'à l'accompagnement dans l'implémentation du projet au Cameroun. Ça, c'est, je dirais, notre activité phare. Maintenant, à côté de ça, des problèmes classiques auxquels on peut apporter des solutions à l'issue d'un diagnostic. Vous avez, là, ça, des problèmes de réorientation stratégique. Vous avez des problèmes d'élaboration, par exemple, de manière de procédure ou de mise sur pied de systèmes de gestion ou encore de mobilisation de fonds, ce qu'on appelle également des levées de fonds. Je crois que cette activité-là même est peut-être la plus populaire, entre guillemets, de nos activités, même si en réalité, on n'est pas notre activité principale. Principal. Elle est, je dirais, la quatrième activité ou le quatrième domaine d'activité stratégique d'Anivar Consulting, en fait. Ok, d'accord. C'est peut-être important que tu apportes cette petite précision parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément que ce type de structure existe. Oui. Donc, j'aime parce que, justement, vous travaillez aussi avec les gens de la diaspora, je m'imagine. En fait, pour tout ce qui touche aux études de projet, études et accompagnement dans la même société de projet au Cameroun, à plus de 80%, nos clients sont justement des Camerounais, des Africains de la diaspora, majoritairement de la France, de l'Allemagne et du Canada, bien qu'il y ait d'autres acteurs, d'autres pays également qui puissent intervenir. Ok, super. Donc, l'équipe, pour toutes ces qui sont en Europe, parce que tu fais bien de préciser ça, parce qu'il y en a beaucoup qui me contactent, qui me disent, j'ai envie de lancer mon truc en Afrique, mais il me manque une structure fiable pour m'accompagner. Oui, je reçois des messages. La vérité aussi est que, quand vous êtes de l'autre côté, comme on dit réellement, et vous voulez vous lancer au Cameroun en particulier, je vous assure que, quand vous le faites seul, vous avez plus de 75% de chances de vous casser la gueule, parce que la réalité camerounaise, elle est particulière, elle est singulière. Encore ce qui est dit, ce qui est écrit et ce qui est différent, vous assurez que c'est complètement différent. C'est deux mondes complètement à part. Nous, nous avons déjà une certaine expertise. Ça veut dire que nous savons exactement, par exemple, comment faire une étude de marché au Cameroun. Une vraie étude de marché au sens quantitatif, vous prendrez parfois des dizaines et des dizaines de millions. Lorsque vous ne disposez pas de capitaux pour pouvoir les faire, il existe des techniques hautes pour le faire avec un budget beaucoup plus réduit et avoir des résultats qui ont un degré de précision de l'ordre de 5 à 20% en fait de marge d'erreur. Et ça, il faut connaître vraiment le terrain pour savoir comment procéder. Sinon, vous aurez des résultats complètement baisés. C'est pour ça qu'on a beaucoup de confrères qui viennent avec beaucoup d'énergie et parfois même beaucoup d'argent. Et bien, ils se lancent. Vous voyez, un an plus tard, juste le temps que le bail arrive à la situation, l'entreprise meurt, disparaît et retourne à l'étranger. Et ils vont dire partout que le Cameroun ne s'en veut pas. Le Cameroun ne s'en veut pas quand même la peine, mais il faut le connaître en fait. Parce que c'est un pays à part. Tout à fait. Est-ce que tu as une petite anecdote comme ça de personnes qui sont venues se lancer sans pour autant prendre le temps de prendre la température ? Oui, je n'en ai pas une seule. Je n'en ai vraiment des dizaines et des dizaines. On a par exemple l'année dernière, je vais essayer de déceler quelques détails. On a un collectif de Camerounais de la France qui décide comme ça de se lancer dans un énorme projet agricole dans la zone périphérique à Bafia. On va dire dans le Mbam. Et l'idée pour eux, c'était de produire et d'inonder les marchés de Yaoum et de Douala avec tout ce qui est dérivé du manioc. Quand ils nous présentent la source, on leur dit voilà, c'est bien beau, mais maintenant, votre modèle d'affaires, excusez-nous, mais ce papier ne correspondra jamais à la réalité. Vous faites une hypothèse selon laquelle vous pourrez vendre les bâtons de manioc à 35 francs aux vendeuses du marché infondi. C'est bien beau, vos prix sont concurrentiels par rapport à ceux qui sont pratiqués, pour la grosseur dont on parle, mais je vous garantis que la pénétration de ce marché-là, ça ne sera pas le droit, bébé. Bon, ils ont estimé que nous voulions en commande de vos experts. Les données de son point. Exactement. Nous, nous en avons parlé, même d'autres difficultés liées à la production en elles-mêmes, parce que dans leur budget, il y a des spécificités qui n'ont pas pris en compte. Je vais peut-être faire peur à certains, comme le budget soit scellé. Quand je dis budget soit scellé, ça veut dire que lorsque vous allez implanter un projet à récord quelque part, il faut toujours prévoir un budget que vous allez mettre à la disposition des anciens, comme on les appelle, de la localité. C'est eux qui permettent en fait de s'assurer que vous n'ayez pas un certain type de problème. Alors, ils ont quand même foncé. Ils ont mis près de 150 à 200 millions de francs, je crois bien, dans le projet. Première difficulté, la pluviométrie. Subitement, une zone qui est toujours arrosée en bonne période. André Odao arrive, il pleine normalement un peu partout dans le département, mais sauf sur la partie qu'ils avaient achetée. Bon, mais ça, c'est les rats qui sortent de nulle part et qui viennent ranger les cultures lorsqu'elles sont déjà en maturité. Après, les camions, ils n'ont pas pris en compte les budgets, ce qu'on appelle les frais de route, puisque c'est non-réalité et vous sortez ça de la bourse, de la bourse pour la ville où vous transformez, il y a beaucoup de « checkpoints ». Ça n'a pas été pris en compte. Dans la fin, leur production a été plus élevé que ce qui était prévu. Et quand ils arrivent au Fungi, et notamment au Fungi et au marché de Vogatan Nambara, où la commercialisation du bâton se fait essentiellement, ils arrivent, ils ont des prix très intéressants, mais personne n'achète.